Nous accueillons maintenant avec Jean-Luc, notre premier invité et notre invité de cette matinale. Il s'appelle Mickaël Desrotus et il nous vient de Mulhouse. Bonjour Mickaël. Bonjour. Ça va ? Pas trop dur le réveil ? C'est terrible. Nous c'est tous les jours. Très très fort, très courageux. Alors Mickaël, je le répète, tu es mulhousien, tu es un artiste mulhousien. Tu es guitariste ? Oui, guitariste, chanteur. Compositeur ? Auteur, compositeur. Interprète ? Exactement. Et tu viens de nous présenter ton troisième album, troisième millénaire, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Alors ça fait combien de temps que tu fais de la musique en fait ? Ça fait pas mal d'années. D'ailleurs en croisant mon ami Jean-Luc, ça me rappelle que ça fait pas mal d'années. C'est clair. Oui bon, ça fait des années. Ça fait bien 40 ans que tu paies de la musique. On avait dit, on donne pas d'âge. On donne pas d'âge, mais là, donc au moins, au moins 40 ans. Je commençais au berceau. Tout à fait. Ça a commencé comment du coup pour toi, la musique ? Très jeune, oui, ado, la guitare, les premières chansons, le premier groupe. Je rencontre Jean-Luc. Tu étais scout ? Non, non, non. J'étais boy, mais pas scout. Non, 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 non. Et donc, dès le départ, tu as composé des chansons ? Dès le départ, oui, c'est vrai que le réflexe, c'est de, par exemple, de faire des reprises, de jouer des morceaux connus. Moi, c'était, je ne sais pas pourquoi, à partir de trois accords, je me suis dit, tiens, peut-être qu'on peut écrire une chanson. Et puis, voilà, je ne savais pas si ça allait marcher, mais je l'ai fait. Et qu'est-ce que ça a donné professionnellement ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de la musique ? J'ai cette chance, oui, c'est vrai, de pouvoir vivre de ça. Bon, c'est du travail. Il y a des concessions. Évidemment, bon, ça fait quand même pas mal d'années que je fais ça. Ça fait une dizaine d'années que je suis professionnel. On va dire, les premières années, c'était vraiment purement alimentaire, dans le sens où, voilà, je fais de l'animation, je chante pour les restaurants, etc. Mais puis, j'ai fait pas mal de reprises. Et puis, au bout de toutes ces années, avec des productions de disques, bon, voilà, j'ai pris une autre orientation. Je me suis dit, bon, il va falloir faire quelque chose de plus personnalisé, de plus artistique, voilà. Et donc, du coup, l'album est arrivé pour prendre cette orientation encore plus, de manière plus, on va dire, prononcée, voilà. Donc, on peut vivre de la musique à Mulhouse. C'est possible. Voilà, je dis pas que c'est possible, c'est très difficile. On sait jamais de quoi le lendemain s'en fait, mais c'est un choix. Et puis, on verra. C'est une bouteille à la mer. Et c'est à travers la vente d'albums, les concerts, les droits d'auteur ? Comment ça se déroule professionnellement ? Oui, c'est tout ça réuni. C'est justement, voilà, les concerts, les ventes de disques et les droits d'auteur. Quand ça passe en radio, comme aujourd'hui, par exemple, vous allez y passer tout l'album, si j'ai bien compris. C'est ça, tout. Oui, malheureusement, la SACEM ne fait pas la différence entre Johnny Hallyday, Michel Sardou et toi. On est d'accord. Puisque pour les petites radios comme nous, on essaye de convaincre la SACEM qu'il faut donner la liste des auteurs, compositeurs locaux qu'on passe à l'antenne. Mais ça ne les intéresse pas parce que ça leur ferait trop de travail. Et donc, voilà, il y a peut-être un petit quelque chose à secouer au niveau de la SACEM pour un meilleur soutien aux artistes régionaux. C'est tout à fait vrai. C'est vrai qu'il y a un travail de fond à chaque fois derrière à faire. On doit toujours récupérer ce genre d'informations. C'est vrai, je suis d'accord. Comment ça s'est passé alors, la création de cet album ? Puisque on disait que c'était ton troisième album. Donc, c'est quelque chose que tu avais déjà fait. Pour celui-là, comment ça s'est passé ? Où est-ce que tu enregistres ? Est-ce que tu as tes habitudes ? Comment ça se passe ? Alors, c'est toujours la même démarche. C'est-à-dire que c'est un travail au départ solitaire. C'est-à-dire que j'écris des chansons. Ensuite, je me tourne vers... Là, cette fois-ci, je me suis entouré de musiciens. De musiciens avec qui je joue depuis deux ou trois ans. Deux ans. Avec une complicité qu'on a eu le temps de créer. Et puis, après, on s'est dit... Là, il va falloir rentrer en studio. Dans un vrai studio. Les autres albums avaient été faits chez moi. Dans mon home studio. Là, c'est un vrai studio. Ça s'est passé à NC Saim. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est tout nouveau. C'est le studio... Caïrnois Studio. À NC Saim. Puis bon... Entouré de ce beau monde et surtout impulsé par mon agent artistique, Cathy, qui a mis tout ça en place. On a fait l'album en un mois, un mois et demi. Donc avec plusieurs musiciens ? Plusieurs musiciens. Donc un batteur, un vrai batteur, un vrai bassiste. Il y a deux batteurs pour l'album. Un vrai bassiste, un clavier, des chœurs. Tout dans un travail de pro. C'est dans une très bonne entente. Alors, comment est-ce que tu qualifierais ton album et ta musique finalement après toutes ces années-là ? Qu'est-ce que ça donne pour toi ce troisième album ? Le résultat est tombé. J'étais très, très... En même temps, c'est ce que j'espérais, que l'album plaise. Et c'est l'album qu'on dit le plus abouti. Voilà. Le plus abouti. Le plus abouti. Oui, tout à fait. Alors il y en a qui vont dire c'est l'album de la maturité. Oui. Et au niveau des thèmes de tes paroles, on peut peut-être en toucher deux mots. Qu'est-ce qui t'inspire ? Qu'est-ce que t'as envie de partager finalement avec ton public ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est un travail qui a duré cinq ans d'écriture. J'ai pris les chansons qui me parlaient le plus pour maintenant. Alors ça recoupe des thèmes comme l'écologie, comme les histoires humaines, les histoires d'amour, l'homme dans la vie, dans le monde. Et tout ça, j'ai voulu le mettre dans cet album. Voilà, c'est ce qui me touche maintenant. Alors, une chanson comme Millinaire, qui a donné le nom à l'album, c'est une chanson que j'ai écrite bien avant les événements de Charlie Hebdo, par exemple. Enfin, quelques jours avant. J'ai trouvé ça assez intéressant dans le sens où c'était assez prémonitoire, tristement. Et ça résonne beaucoup plus maintenant parce qu'elle a fait écho au fait que, aux valeurs humaines, à l'amour sur terre, le fait que les hommes s'entretuent et qu'on a toujours cet espoir, malgré tout. Et moi, justement, le thème de cette chanson, c'est de dire qu'effectivement, j'espère vivre encore 10 000 ans pour enfin voir quelque chose de beau de ce monde, quitter ce monde en paix. Ce que je te propose, c'est qu'on écoute justement un petit extrait de cette chanson millénaire. Donc, premier titre de ton album et donc le nom, finalement, de ton album également. Donc, Millénaire, Mickaël Derotus, tout de suite sur Radio MN. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! De ton album, comment est-ce que ça s'est passé sur France 3 ? C'est une chance, en fait, grâce justement encore à mon agent qui a passé un coup de fil assez haut placé. Donc, j'ai pu avoir décroché ce rendez-vous pour une interview, pour lancer l'album. Ils étaient très intéressés parce que l'album, ils étaient très intéressés parce que l'album est intéressant, je pense. Et sinon, en matière de concert, est-ce que c'est facile de trouver des dates, de trouver des endroits où on peut jouer sans perdre d'argent ? Comment ça se passe, comment ça se passe, les concerts ? Non, mais c'est une très bonne question. En fait, ce qui est, effectivement, c'est très difficile. Alors, moi, j'ai cette chance d'être autonome. Je peux me produire seul. Voilà, en tant qu'artiste seul, autonome, avec mes guitares, mes loops. Évidemment, en fonction du budget, de l'endroit, de la place, je fais appel à mes musiciens. Et ça, ils jouent le jeu et c'est très sympa de leur part. Voilà, la configuration, comment ça se présente. Et aussi le fait qu'en Alsace, moi, ça fait des années que je chante ici. Alors, mon plus grand tort, peut-être parce que je suis un peu casanier, c'était de rester ici. Alors, on a décidé avec mon agent de bouger un peu, de sortir de la région. Et on est en train de mettre en place une tournée hors région, par exemple, à Paris, au mois de janvier, du côté de Nancy aussi, puis même en Bretagne. Donc, on va faire une espèce de tour de France millénaire à venir, dans les mois à venir. Mais comment ça se passe dans les bars, par exemple ? On peut parler de ton concert demain, samedi 9 janvier, au pub Les Dominicains, à Guébvillers. Tout à fait. C'est bien ça ? Donc, voilà quoi, des bars, des cafés-concerts, malheureusement, ils sont plus en train de fermer qu'autre chose. On se rappelle tous du Cafcons d'N.C. Saïm, qui est un endroit, le premier café-concert de la région et qui a disparu, malheureusement. Le greffier, rue de l'Arsenal à Mulhouse, est un autre bar à concert qui vient de fermer ses portes il y a quelques jours. Je l'apprends, je suis... Donc, voilà, peut-être qu'il est de plus en plus difficile de trouver des dates de concert. Alors, comment ça se passe pour toi ? Ben, c'est la mort du petit cheval, quoi. C'est terrible. Non, j'apprends la fin du greffier, je ne savais pas. Oui, c'est vrai, c'est là que je me rends compte que j'ai intérêt à bouger parce qu'apparemment, il n'y a plus rien ici. Au revoir. Non, c'est triste ce que tu m'annonces, mais j'espère que c'est une tendance. Après, les choses meurent, renaissent. Et c'est le public qui fait la différence. Je pense que s'il y a une demande du public, si les gens bougent, sortent, vivent simplement, les choses reviennent. Justement, tu souhaites rester avec le public alsacien ou tu souhaites plutôt aller autre part, rester en France, aller dans un autre pays ? Quelles sont tes envies par rapport à ça ? J'aimerais bien réussir et vivre en Suisse, mais bon, ça, c'est autre chose. Le truc, c'est que le public alsacien, bon, je n'ai pas fait toute l'Alsace. C'est encore un public à explorer, à rencontrer. Maintenant, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon but, c'est de m'étendre en France, de faire un tour de France millénaire et de faire découvrir ma musique. Maintenant, à l'étranger, je n'y crois pas trop. C'est vrai que j'écris essentiellement en français. J'adore ça, j'ai cette chance. Donc, c'est un public francophone. Alors, si je peux voyager à l'Hydran ailleurs, je suis le preneur. Il y a plein d'autres pays francophones, Québec, Québec, oui, le Canada, puis les pays africains. Tout à fait. Et je reviens encore à la Suisse, voilà. À la Suisse, donc d'accord. Et d'où est-ce que tu tires tes inspirations musicales, finalement ? C'est quoi ton style ? Alors, mes inspirations, ce qui me touche, ce qui me motive, alors, il y a des choses personnelles, des choses qui me traversent. Après, c'est ce que les histoires, les situations que j'imagine, voilà. Et après, bon, c'est la magie de la création. Des fois, on ne sait pas d'où ça vient. Et ce qui est intéressant, c'est surtout l'impact, c'est ce que ça crée auprès des gens. Voilà, c'est ça. Si ça parle aux gens, ça, c'est génial. Ce qui est aussi intéressant, c'est le double langage. Les gens retiennent et apprennent des chansons. Je trouve ça génial. Est-ce qu'on peut qualifier ta musique et tes textes d'engagés ? Est-ce que tu veux faire bouger les choses à travers tes créations ? Non, je ne crois pas. Je ne suis pas assez révolutionnaire. Ma musique n'est pas une musique agressive. Je pense qu'il y a des musiques qui portent assez bien les messages. Et puis, il faut savoir à qui les adresser. Maintenant, c'est toujours bien de s'interroger. Je suis plutôt pour l'interrogation que de porter des messages. Ce que j'aime bien, c'est ouvrir l'esprit. J'aime bien se poser des questions, amener à réfléchir. Alors, Mickaël, je crois que tu es venu avec ta guitare ce matin. Est-ce que tu nous ferais l'honneur d'un petit live session ce matin dans le Frustuc ? Oui, parce qu'on est tellement bien accueillis. Il y a des petits pains et des croissants au café. C'est magnifique, donc avec plaisir. Oui, un concert à 8h51 en direct sur Radio MNE 107.5. Mickaël Derotu est en train de s'installer. Ça va démarrer tout de suite. C'est une chanson de l'album qui s'intitule « Si tu pars ». Je chante un extrait, simplement. Tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. Si tu pars, est-ce que tu m'emmènes avec toi ? Oh, dis-moi, si tu pars, est-ce que tu m'emmènes avec toi ? Oh, dis-moi, si tu me quittes, emmène-moi vite où tu habites. Si tu pars, n'oublie pas de me prendre avec toi. Avec toi, avec toi, avec toi. Je ne t'égare pas sur le quai de gare. Si tu t'en vas, je serai du voyage avec toi. Avec toi, avec toi. Je serai du voyage avec toi. Si tu mets les voiles, pense à vous guérir avec moi. Si tu pars, si tu prends la mer, partageons la même galère. Et si tu prends les airs, retiens de place sur le charter. Si tu te bats, je me cacherai dans tes bras. Dans tes bras, dans tes bras, je me cacherai dans tes bras. Dans tes bras, je me cacherai dans tes bras. Dans tes bras, avec toi. Si tu pars. Bravo, Mickaël Derotus en direct sur Radio MNE le matin. C'est sympa. Je tiens à préciser que c'est le matin. Je ne suis pas un chanteur du matin. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais ? Mais à propos de soirée, on peut retrouver en concert Mickaël Derotus demain, samedi 9 janvier à partir de 21h au pub Les Dominicains à Guébvillers. Tout à fait. Je vous attends nombreux. Et peut-être aussi, pour trouver ton album, pour découvrir ta musique en dehors des concerts, comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a déjà mon site, donc MickaëlDerotus.com. On peut commander en ligne. Et puis, il y a des points de vente que je peux rapidement citer, comme Cultura à Kingersheim, l'Ancrage à Saint-Louis, l'Espace culturel à Alkirch et Saint-Louis, et aussi les magasins UPRU, Colmar et Sirenz. Voilà, puis bientôt, Cora, j'ai appris ça, Cora Wittenheim. Et pas Cora Dornack ? C'est à venir aussi. S'ils nous entendent. D'autres dates, peut-être, à partager avec nos auditeurs prochainement sur Mulhouse, Alentour, Alsace, France ? Alors, justement, les dates vont tomber, vont arriver. Elles sont sur mon site internet, donc on peut les retrouver. Donc, le site internet ? MickaëlDerotus.com. Voilà, sinon, dans l'immédiat, comme je le disais, il y a des dates, par exemple, le 20 janvier, je suis chante à Paris, mais ça fait un peu loin pour l'Alsace. Mais voilà, c'est les prochaines dates. Puis fin janvier, le 29, du côté de Nancy aussi, le 29 janvier. Après, je reviens en Alsace, par exemple, à l'Hôtel du Parc à Mulhouse, premier week-end du mois de février. Très bien. Et alors, après ce troisième album, d'autres projets, peut-être ? Déjà un quatrième album en vue ? Eh bien, on y pense sérieusement. C'est normal. Nous nous disons que, comme l'album vient de sortir, on attend de voir. Mais c'est vrai que j'y pense sérieusement et je me dis, ouais, avec plaisir. J'imagine que l'écriture non plus ne s'arrête pas. Donc, des nouvelles inspirations et des nouveaux projets qui viennent de toute façon toujours. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ça va en croiser le doigt pour l'inspiration, parce que c'est le genre de choses qu'on ne maîtrise pas. On ne commande pas. Voilà, mais avec plaisir. Je reviendrai vous voir avec plaisir, en tout cas. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera, en tout cas, que ce soit dans une matinale ou dans une autre émission sur Radio MNE. Voilà, tous les matins, tu peux venir chanter sur Radio MNE pendant la matinale. Merci Jean-Luc, avec plaisir. Et peut-être que tu deviendras du matin comme ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Michael Derotius, d'être venu ce matin. Même si tu n'es pas matinale, ça nous a fait vraiment plaisir. Et bonne continuation, en tout cas, en France, ailleurs, partout. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci. 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 Merci.